Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde pour Franco Faites s'il vous plaît ? Moi je n'entends rien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Franco Faites s'il vous plaît ? L'origine arménienne, ils sont des descendants des rescapés du génocide arménien. Mais quand ces gars prennent la scène, vous vous sentez bien. Voici pour vous le groupe. L'homme de Babaka ! Est-ce qu'on peut applaudir pour vous ? Mesdames et Messieurs, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir chez nous. On s'appelle les Angres de Babaka. Je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Mais pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tout ce qui pense est autrement. Vous m'emmerdez, à la contrebas, c'est Alice Burguer. Pour être tout à fait clair, et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vient de partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser. Vous avez compris la musique, vous m'entendez. Pour être franco de port en égalant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années, mais partout on ne comprendrait jamais rien. Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie, mais pour vos dieux. Je ne peux faire un pas dans la rue, sans tomber au bon Dieu se rire, sur une croix, un seul à rue, le Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mousses écrochées, s'il vous plaît, brillez dans vos cœurs, sans m'emmerder. Ça aurait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. L'heure de Tony, j'avais le pouvoir, je serais bien plus loup de vos loups, demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès, que de vous chanter ce refrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait pas mal de quatre ans que j'ai commencé à faire la musique, la musique, mais ça fait, je vous dirais, un bon deux ans que je me produis plus sur scène, puis que mes spectacles sont plus complets. J'ai fini de finir ma première année au Collège Lionel-Groux à Sainte-Thérèse, en champ populaire, une excellente école, excellente professeure. J'ai commencé avec mon idole Jason Mraz, je suis allé déplorer dans le Boublé, Michael Boublé, dans le jazz, Ed Sheeran, John Mayer, puis après à un moment donné, je peux créer ma propre voix à partir des idoles qui m'entourent. En Ontario, tout ça, la scène est très, elle est beaucoup plus active que n'importe où. Donc c'est justement ici, à des endroits comme Franco Fête à Toronto que j'aime m'aventurer, parce que j'aime ça rencontrer du nouveau monde, puis pouvoir venir me représenter ici. Bon, on est avec qui ? Adja Sidibé. Adja, merci beaucoup d'être à Franco Toronto. Effectivement, j'arrive juste à s'en arriver, ça fait seulement un mois, et je trouve ça bien que je puisse aller à un endroit où je peux voir des francophones comme moi. Qu'est-ce qui vous amène à Toronto ? Est-ce que c'est l'anglais ? Oui, c'est l'anglais, parce que j'aurais pu aller au Québec, mais c'est pour améliorer mon anglais que je suis ici. Est-ce que tu penses que ça serait difficile, ton adaptation à Toronto ? Non, je ne pense pas que ce serait difficile parce que déjà il y a un bon réseau de français. Il suffit juste d'être connecté sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et donc on peut avoir connaissance des journées comme celle-ci, ainsi que des différents organismes qui existent à Toronto. Et de cette manière, on peut en fait facilement rentrer dans les réseaux francophones. Donc non, je trouve que ça va. Eh bien à tous les Parisiens, merci de regarder Franco Toronto.